Musique Le 29 septembre 2015, le procès dans l'affaire, le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kiro Lomo Samba, Jean-Jacques Maguenda Kabongo, Fidel Balala Wando et Narcis Arido, s'est ouvert devant la chambre de première instance 7 de la Cour pénale internationale à l'AE. Cette chambre est composée du juge président Bertram Schmitt, du juge Marc Perrin de Brichambeau et du juge Raoul Pangalagan. Ces cinq sont accusés d'atteinte à l'administration de la justice en rapport avec des témoignages produits dans le cadre de l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo. L'ouverture du procès a débuté par la lecture des charges. Le juge président Bertram Schmitt s'est assuré que les accusés ont compris la nature des charges portées à leur encontre. Jean-Pierre Bemba Gombo, Aimé Kiro Lomo Samba, Jean-Jacques Maguenda Kabongo, Fidel Balala Wando et Narcis Arido auraient commis des atteintes à l'administration de la justice entre la fin de 2011 et le 14 novembre 2013 et notamment la subornation de témoins pour leur avoir donné de l'argent et des instructions afin qu'ils produisent de faux témoignages ainsi que la production d'éléments de preuves faux ou falsifiés et la présentation de faux témoignages dans la salle d'audience. Chacun des cinq accusés a plaidé non coupable. J'ai bien compris la nature des charges, monsieur le président, et bien entendu, je peux vous dire que je plaide non coupable. Je plaide non coupable à l'égard de toutes les charges. Monsieur le président, je plaide non coupable à l'égard de chacune des charges alléguées. Je plaide effectivement non coupable. C'est compliqué, monsieur le président, mais j'avoue que je comprends, mais c'est quand même compliqué. Et je plaide non coupable. Le procureur de la cour, madame Fatou Bensouda, et le premier substitut du procureur, monsieur Kouekou Van Der Puy, ont ensuite pris la parole pour les déclarations d'ouverture. Il s'agit d'une affaire où il faudra protéger l'intégrité des travaux de la cour contre des atteintes contre l'administration de la justice. Il faut garantir que la confiance du public et les attentes de ceux qui considèrent que la cour est là pour établir la vérité et rendre la justice, donc que ces garanties sont préservées et renforcées. C'est une affaire où nous devons nous assurer que personne, ni maintenant, ni à l'avenir, ne puisse pervertir le cours de la justice devant la cour ou jeter l'opprobre sur l'administration de la justice devant cette cour. Monsieur le président, messieurs les juges, Le 14 juin 2012, l'accusation a reçu un tuyau anonyme selon lequel les personnes associées avec Jean-Pierre Bagombeau et sa défense faisaient profiter de certaines largesses des témoins en échange contre leur faux témoignage ou la production de faux documents. Et suite à ce tuyau, une enquête exhaustive, disciplinée et dûment mandatée a été lancée, et ce pendant une année. Cette enquête, conduite par des enquêteurs chevronnés et par des procureurs tout aussi chevronnés, avec l'aide de la cour et la coopération des autorités policières et judiciaires nationales, ont commencé à rassembler les faits. Les éléments de preuve présentés par l'accusation dans cette affaire sont incontestables. Ces éléments de preuve ont été rassemblés avec l'autorisation de la cour, avec l'aide et l'autorisation des autorités nationales, et en accord parfait avec le statut. Nous allons démontrer donc, grâce à la robustesse de nos éléments de preuve, que l'accusé a délibérément mis en place un système visant à suborner les témoins, à les corrompre, à encourager ou à les inciter à faire un faux témoignage, à les instruire ou les coacher pour qu'ils présentent de façon illicite leurs éléments de preuve, et donc pour faire des faux témoignages devant une chambre de cette cour. M. Kweku Van Derpuy, premier substitut du procureur, a noté que la preuve recueillie par le bureau du procureur est composé d'enregistrements d'appels téléphoniques, de relevés de réseaux téléphoniques, de relevés de transactions financières d'agences de transfert d'argent, ainsi que des documents judiciaires et d'autres documents. M. Van Derpuy a présenté dans la salle d'audience un peu plus de 100 écoutes téléphoniques compromettantes qui, selon l'accusation, fourniront le meilleur aperçu du plan criminel, ainsi qu'une centaine de conversations suivies et enregistrées par le greffe au Centre pénitentiaire de la Cour pénale internationale. Les déclarations liminaires de la défense seront faites au début de la présentation des éléments de preuve de la défense. On s'attend à ce que le procès dure plusieurs mois. Durant la première partie du procès, le bureau du procureur présentera l'ensemble des moyens de preuve dont il dispose. Dès que l'accusation aura terminé sa présentation, il reviendra aux accusés, avec le concours de leurs avocats, de présenter leur défense. Les audiences reprendront mercredi 30 septembre 2015 avec la présentation des éléments de preuve de l'accusation.